Imagine si à la place d'avoir des poumons, on est rentrés en nous par plein de petits trous qu'on aurait sur la peau et reliés entre eux à l'intérieur par un système de tuyauterie. Et bien c'est exactement comme ça que respirent les insectes. Si on le regarde de plus près, on voit plein de trous qu'on appelle les spiracles et qui débouchent sur des trachées. Ces trachées forment tout un réseau interne et se terminent par des trachéoles qui sont directement au contact des cellules. Il y a généralement un spiracle de chaque côté de chaque segment. Et ces orifices sont des filtres et des valves qui se ferment de manière étanche pour éviter les pertes d'eau. Généralement chez les petits insectes, la ventilation est passive. Ça veut dire que le gaz rentre par diffusion dans les trachées. Alors que chez les plus gros, c'est une ventilation active qui se fait par contraction et relâchement de muscles internes. C'est un système qui devient moyennement efficace quand la taille de l'insecte augmente. Nous par exemple, on est plutôt balèze comme animal. On a besoin de beaucoup d'oxygène et on a aussi des muscles thoraciques et un diaphragme très musclé. Donc on peut faire rentrer et sortir beaucoup d'air facilement. Les insectes, ils peuvent contracter quelques muscles pas très puissants ou faire circuler leur émolin pour comprimer certaines parties de l'appareil respiratoire. Mais ça a des limites. D'ailleurs, on suspect que c'est pour ça que les insectes restent relativement petits. S'ils étaient plus grands, ils auraient des trachées plus longues et l'air aurait plus de mal à arriver jusqu'au bout.